Générique Yerana, merci d'avoir choisi Polynésie la première pour suivre l'actualité de ce vendredi. Le port du masque obligatoire est une mesure légale, mais les autorités doivent impérativement préciser la durée de cette obligation. On a décidé le tribunal des référés après avoir étudié le recours de maître Thibault Millet. Les Polynésiens, eux, s'y sont largement adaptés. Joinville-Pomare accuse encore le pays et la société Maramanoui d'avoir falsifié des documents cadastraux. Ils revendiquent les terres de la vallée Fataoutia, Ahitiaa, les explications dans un instant. En plein procès des attentats de Charlie Hebdo, une nouvelle attaque au couteau a eu lieu dans la rue du 11e arrondissement à Paris. Deux victimes sont à déplorer. Le lycée Paul Gauguin accueillera ce dimanche le scrutin des sénatoriales. Comme pour les précédentes, cette élection sera adaptée à la situation sanitaire. La Covid-19 fait un nouveau décès. Il s'agit d'une personne âgée de 85 ans déjà hospitalisée pour d'autres pathologies. On compte alors à ce jour 6 morts du coronavirus, 22 malades sont toujours hospitalisés et 238 personnes sont porteuses du virus. Vous le savez, pour limiter sa propagation, les autorités ont mis en place des mesures sanitaires restrictives. A titre d'exemple, le port du masque obligatoire cet après-midi, le juge déréféré a confirmé sa légalité après qu'il ait été remis en cause par l'avocat Thibault Millet. Les magistrats ordonnent toutefois les autorités à instaurer une limite dans le temps, notamment, et à prévoir des dérogations pour les personnes qui présentent une contre-indication médicale. Mais il faut dire que les Polynésiens s'y sont habitués. C'est six mois aujourd'hui que ce virus circule sur le territoire. La majorité des citoyens s'est résignée à porter un masque pour se protéger, protéger les autres et les respecter. Il faut préciser aussi que ceux qui ne respectent pas cette obligation sont soumis à une contravention. 66 ont été dressés le mois dernier. Le reportage de Brigitte Olivier et Marcel Bonneau. Il est entré dans nos vies et ne nous quitte plus, ce fameux masque qui défigure nos visages. Il n'y a guère que dans sa voiture personnelle que le citoyen se donne le loisir de le retirer, recouvrant à ce moment un peu de souffle et un air de liberté dans les embouteillages. Mais dans le cadre du travail, la règle est intégrée. Parfois, petit oubli, vite justifié par une bonne excuse. Vous faites de la résistance, vous ne voulez pas porter votre masque ? Parce que je fume. Mais d'habitude, vous le portez ? Sur le port, le travail de manutention est dur. Mais les employés des différentes sociétés d'Aconage se plient aux nouvelles directives, même si elles sont pesantes. C'est difficile. On ne l'a pas à respirer avec ça. On ne s'habitue pas, mais il faut travailler avec, c'est tout. Dans ce commerce spécialisé dans la pêche, les employés ont aussi accepté sans rechigner le port du masque. Tout le monde a son masque, on a du gel hydroalcoolique, on se protège et on fait des gestes barrières comme c'est préconisé. Le seul gros problème avec la clientèle, l'échange est brouillé. On sert les gens du mieux qu'on peut. C'est difficile de se faire comprendre, mais on essaie de se faire comprendre. Même remarque chez ce styliste local qui minimise quand même les inconvénients du port du masque. On répète un petit peu plus les choses qu'avant. Et c'est surtout pour les garçons qui sont en entrepôt et en livraison. C'est vrai que c'est un petit peu plus pénible. Mais finalement, cet employé résume toutes ses remarques avec beaucoup de bon sens. Oui, à Tahiti, aujourd'hui, on porte le masque, pas sans se poser de questions, mais avec une approbation qui s'apparente à de la résilience. Le Tahiti, il est parfois têtu, mais après, à force de lui donner beaucoup d'informations, je pense que d'ici là, il va s'habituer, il va prendre conscience que c'est vraiment utile. Et si l'obligation de porter un masque fait débat en Polynésie comme ailleurs, son utilité dans le cadre de la gestion d'épidémies ne fait pas de doute au sein de la communauté médicale et scientifique. Il est un des gestes barrières à appliquer en dehors de son domicile. Il est également recommandé de garder une distance d'un mètre et de se laver les mains très régulièrement. Et si vous présentez des symptômes du coronavirus, tels que la toux, la fièvre, une perte de goût ou de l'odorat, composez le 40, 455, 3 fois 0 ou le 15 en cas d'urgence. Il est de retour à Hitiaa, cette fois, je vous parle de Joinville-Pomaré, qui revendique une fois de plus les terres d'œufs à Tautia sur la côte Est. Celui qui se dit être le descendant légitime de la famille royale avait bloqué l'accès de la vallée entre lundi et jeudi, dans le but de se faire entendre. Les explications de David Chang et Sandroli. Ici, à plusieurs kilomètres derrière cette barrière, plus de 800 hectares appartiendraient à la famille Pomaré. Le pays s'en serait frauduleusement désigné propriétaire sans que personne ne s'en soit aperçu. En 2019, le service du cadastro du territoire décrète que toute cette vallée-là appartient à la Polynésie française. Oh ! D'un coup de gomme, là, on nettoie l'histoire et on dit c'est la Polynésie française. Oh ! Avant la Polynésie française, il y avait la royauté Pomaré. C'est nous qui avons signé, ce sont mes pères qui ont signé une déclaration, comme on appelle, avec la France, le 29 juin 1880, et qui concerne la propriété foncière et tout. Après quatre jours d'occupation, le groupe de militants a quitté les lieux avec la promesse de rencontrer le pays, l'État et surtout le principal concerné. Madame Anoui, qui a signé avec nous un protocole en 87 concernant Papéari, Papéno et Hitia. La société a porté l'affaire devant les tribunaux. Une action en référé est en cours. Maramanoui manque de temps car il lui faut encore effectuer un mois de travaux pour finaliser la sécurisation du barrage en vue de la saison des pluies. Joinville-Pomaré, quant à lui, demande 51% des revenus de la société. Et sachez que le barrage hydroélectrique de Fatauti a produit 7% de l'électricité de Taïti. Dans l'actualité aussi ce soir, cet incendie qui met à la rue deux familles. Une maison a pris feu la nuit dernière à Oremouafaha avant de se propager sur le logement attenant. C'est un des résidents même qui a déclenché l'incendie. L'homme, âgé de plus de 70 ans, a été mis en garde à vue. Les huit autres occupants, dont trois enfants de moins de 11 ans, ont été relogés à la salle paroissiale Tapora et sont pris en charge par le service social de la commune. Les victimes collatérales de l'incendie, en l'occurrence les habitants de la deuxième maison, sont elles. En attente de relogement, nous dit Havaïki Maro, une sinistrée, au micro de Marcel Bonneau. Il y a un cas d'urgence pour mes voisins, ils ne peuvent pas rester chez eux. Et j'appelle à vous, si vous pouvez trouver un logement pour eux, pour trois mois maximum, situé vers le cour et Oremouafaha. Ils ne veulent pas trop s'éloigner d'ici, parce que c'est à cause de l'école des enfants. Alors j'appelle à votre générosité, si vous pouvez faire quelque chose au moins pour mes voisins. Et pour nous actuellement, c'est un don vestimentaire, alimentaire, en attendant que tout se passe bien, qu'on fasse quelque chose pour nous. Un appel aux dons de vêtements et de denrées alimentaires est d'ailleurs lancé par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Nous partons à Paris. Deux personnes ont été attaquées à la machette ce vendredi matin, près des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, théâtre d'un attentat en janvier 2015. Il s'agit de deux collaborateurs du magazine Cache Investigation. L'emplacement du drame, autant que l'actualité judiciaire, ont tout de suite fait craindre le pire. Le reportage de nos confrères de France 2. C'est un habitant du quartier qui filme ces images. Sur la civière des pompiers, un homme blessé. Au pied des anciens locaux de Charlie Hebdo, deux personnes viennent d'être touchées par une attaque à l'arme blanche. Il est midi écart. J'ai entendu des hurlements terribles. Donc j'ai été sur le balcon, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai été sur le balcon et j'ai vu une jeune dame complètement ensanglantée qui avait le cuir chevelu fendu. Et ici, elle saignait, elle hurlait, elle tombait. Et les personnes sont venues l'aider. En quelques minutes, les secours sont sur place. Les deux blessés qui travaillent dans une société de production audiovisuelle prenaient en fait leur pause sur le trottoir. C'est à cet instant qu'un homme muni d'un hachoir a surgi. L'attaque est violente. Il porte plusieurs coups avant de prendre la fuite. Cinq ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, ce quartier de Paris plonge à nouveau dans l'horreur. Le secteur est bouclé. Sur place, les enquêteurs de la police scientifique tentent de remonter la piste du suspect. Midi 35, une heure après l'attaque, un homme est arrêté place de la Bastille. Il a été placé en garde à vue. A-t-il agi seul ? Pour quel motif ? Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête. 13h35, près de cette station de métro, un deuxième homme est arrêté. Des vérifications sont en cours pour établir les liens entre les deux hommes. En plein procès des accusés de l'attentat contre Charlie Hebdo, le premier ministre Jean Castex s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Il affiche sa fermeté. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme. Le premier ministre précise que les deux blessés actuellement hospitalisés sont ce soir hors de danger. En fin d'après-midi, leurs collègues visages fermés ont pu regagner leur bureau. Et au total, 7 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue. Un nouveau trafic d'ice entre Haïti et les îles sous le vent a été démantelé par la section de recherche de Papete. Depuis lundi, les gendarmes ont procédé à plusieurs arrestations à Bora Bora, Papete Faha et la Presqu'Île. Ils sont 15 trafiquants à avoir été interpellés par les gendarmes. Mais ce n'est pas terminé puisque d'autres arrestations devraient intervenir dans les prochains jours. Selon nos informations, plusieurs kilos de méthamphétamines en provenance de Hawaï auraient été écoulés tout au long de l'année 2019. A Thayarapu-Est aussi, 161 plans et 644 kilos de paca ont été saisis hier par les militaires de Taravon. Dénoncer le mis en cause, âgé de 53 ans, reconnaît avoir planté ce cannabis pour sa consommation personnelle à des fins thérapeutiques. Il sera jugé prochainement. Une fois n'est pas coutume, le pays prête plus de 9 milliards de francs pacifiques à la caisse de prévoyance sociale. Ce financement servira à couvrir les besoins de la caisse jusqu'en janvier 2021, tel que le versement des prestations sociales. Il sera affecté à la caisse du régime des salariés. Une caisse victime du coronavirus puisque les recettes n'ont cessé de baisser depuis le mois d'avril. La cause principale étant la chute des activités des entreprises polynésiennes. On écoute Edouard Fritsch au micro de Caroline Fary et Jérôme Ly. Le gros souci qui nous motive aujourd'hui, c'est naturellement de maintenir l'activité pour ce qui est des socioprofessionnels, mais de maintenir une qualité de vie aussi pour ceux qui sont au RSPF. Et donc l'objectif, c'est que les prestations continuent à être servies, les allocations familiales, les monies roues, etc. Et je pense que cette contribution du pays qui est un emprunt, qui est un prêt à la CPS, va résider à faire face à leurs obligations. Cet apport de financement a été rendu possible grâce à un emprunt garanti par l'État auprès de l'AFD sollicité par le gouvernement. On poursuit ce journal avec notre rubrique consacrée aux élections sénatoriales. Elles auront lieu dimanche. Les bureaux de vote seront situés au lycée Paul Gauguin. Covid-19 oblige. Quatre bureaux de vote seront installés. Pour éviter les contacts, ils seront situés dans différentes salles de classe. James O et Jérôme Ly. Voici l'un des quatre bureaux de vote installés cet après-midi par les services du Haut-Commissariat. Compte tenu du contexte sanitaire, plusieurs mesures ont été mises en œuvre afin d'assurer la sécurité de nos 728 grands électeurs. Le port du masque est obligatoire pour tout le monde dans l'enceinte du lycée et dans les bureaux de vote. Ensuite, on a prévu du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. Et puis dans les espaces d'attente également, il y aura un marquage au sol pour permettre de visualiser les 1 mètres nécessaires de distanciation. Le collège électoral est composé de quatre sections réparties par ordres alphabétiques. Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de première instance, assisté par deux magistrats. Le scrutin sera ouvert dimanche matin de 8h30 à 11h et de 15h30 à 17h30 en cas de second tour. Si le délégué titulaire ne peut pas se déplacer pour une raison dûment justifiée, il peut se faire remplacer par son suppléant, son ou ses suppléants. Sous peine d'amende, c'est ça ? S'il ne vient pas voter, effectivement, le code électoral prévoit une peine d'amende. Le vote par procuration est possible uniquement pour les parlementaires, donc députés et sénateurs, et pour les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, qui eux n'ont pas de suppléants. Donc à la place, ils utilisent la procuration. Et en raison du contexte épidémique, le Haut-Commissariat invite les personnes vulnérables à faire appel à leurs suppléants ou à voter par procuration. Et dimanche, quoi qu'il en soit, les noms des deux sénateurs de la Polynésie seront connus. Ils seront le 1er octobre à Paris pour élire le président de la Haute Assemblée. Cette institution, souvent décriée, est très utile, y compris à tout l'Outre-mer. Les explications de Marie-Christine Depapes. Tête inscrite dans la Constitution, le Sénat représente les territoires de la République. Contrairement aux députés élus au suffrage universel direct, les sénateurs sont les élus des élus, pour la plupart des conseillers municipaux fin connaisseurs des réalités de terrain. De plus, les sénateurs ne sont pas élus comme les députés dans la foulée de l'élection présidentielle, ce qui rend leur institution plus autonome. Le Sénat, en Polynésie, c'est d'abord une série de missions d'information au Fénois pour s'assurer de l'adaptation aux spécificités locales des textes qu'il examine. C'est inscrit dans la Constitution, les projets de loi liés à l'organisation des collectivités territoriales doivent d'abord être soumis à l'avis de la Haute Assemblée. Pour la Polynésie, à mettre tout récemment à l'actif des sénateurs, la modernisation du Code général des collectivités territoriales, la réforme du mode de scrutin dans les communes associées, celle aussi du statut de l'élu local présenté à Riquitea lors du dernier congrès des communes par l'ex-ministre des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-mer. Une délégation sénatoriale était aussi sur place. Plus largement, on retiendra le rôle déterminant joué il y a peu par le Sénat lors de l'examen du projet toilettage du statut d'autonomie. Pour le foncier, il a défendu le partage par souche. Il a aussi pesé de tout son poids pour sanctuariser le fait nucléaire et toutes ses conséquences, ou encore la DGA, la dette nucléaire. L'indébilisation des victimes reste un dossier sensible. Rappelons cependant que le Sénat a été, en 2013, la première chambre à demander la révision de la loi Morin parce qu'elle n'atteignait pas ses objectifs. Enfin, la haute assemblée a sa délégation aux Outre-mer. Elle vient de rendre au Premier ministre son rapport sur l'urgence économique Outre-mer lié à la crise sanitaire. À la clé, 20 propositions d'adaptation des dispositifs nationaux de soutien. Le deuxième rapport porte sur les enjeux européens pour les Outre-mer. Le nouveau cadre financier fiscal avec l'Union européenne doit être négocié avant la fin de l'année. Et le sénateur Nuihao Louré apporte ce soir un éclairage sur son assiduité au Sénat. Il précise que l'assiduité de tous les sénateurs est contrôlée trimestriellement sur trois critères. La présence aux commissions législatives, la participation au vote solennel et enfin la présence lors des séances de questions d'actualité au gouvernement. Il indique qu'il a respecté scrupuleusement ces trois critères d'assiduité durant toute la mandature passée. Et puis sachez que nous serons dès 8h30 en direct dimanche matin depuis le bureau de vote à Pape Eté. Nous vous donnerons aussi les résultats des élections à midi et les réactions et les détails seront à retrouver le soir dans vos journaux. C'est la fin de ce journal. L'information à retenir pour ce soir est la suivante. Le port du masque obligatoire est une mesure légale mais les autorités doivent impérativement préciser la durée de cette obligation et définir les lieux exacts où cette restriction s'applique. en a décidé le tribunal des référés après avoir étudié le recours de maître Thibault Millet. Elle doit également prévoir des dérogations pour les personnes qui présentent une contre-indication médicale. Merci de rester fidèles à Polynésie. La première à suivre sur votre antenne deux épisodes de la série K1. Vos prochaines informations seront présentées par Abinirat et Matahoutoua et David Chang en radio demain matin dès 6h30. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada